Bonjour le cours d'aujourd'hui est un cours d'anatomie et il est intitulé l'anatomie de la région cellaire. L'objectif de ce cours est d'abord de savoir décrire les différentes parois de la région cellaire, connaître la morphologie du principal constituant qui est la glande hypophyse et enfin connaître les rapports de cette région. Pour ceci on va adopter le plan suivant on va commencer par une introduction puis par la suite on va passer à l'anatomie descriptive du contenant on va décrire le contenu qui est l'hypophyse, la vascularisation, les différents rapports avec les voies d'abord chirurgicales avant de conclure. La loge hypophysaire est une loge qui est ostéofibreuse, qui est située au niveau de la partie moyenne de la base du crâne sous la loge cérébrale dont elle est séparée par la dure mère. Son principal constituant comme on l'a vu est la glande hypophyse. Cette question porte un intérêt d'abord fonctionnel vu que cette hypophyse constitue la plus importante des glandes endocrines qui est sous le contrôle de l'hypothalamus. Le deuxième intérêt est anatomique vu ses rapports importants avec différents éléments de la base du crâne notamment le chiasme optique, le sinus caverneux et la carotide interne. Et enfin un intérêt pratique vu que diverses pathologies peuvent être vues au niveau de cette région et qui ont bénéficié du développement et de l'imagerie et des différentes techniques chirurgicales. On commencera notre anatomie descriptive par l'étude du contenant qui est la loge hypophysaire. La loge hypophysaire il est situé dans la scèche turcique. Donc la scèche turcique il est médiane, il est creusé dans la partie antérieure et moyenne de l'étage moyen de la base du crâne. Il est impair. Elle a une forme parallèle et parallèle pipédique et présente à décrire six faces. Son principal constituant est la glande hypophyse. La loge hypophysaire est située au niveau de la scèche turcique. Dans cette diapo on voit deux schémas. Le premier schéma est une coupe sagitale du squelette osseux du crâne et de la face aussi. Et le deuxième schéma c'est une coupe axiale, coupe cadavérique. Donc à partir de ces deux coupes, on voit que cette scèche turcique il est creusé dans la partie antérieure et médiane de l'étage moyen de la base du crâne. Il est surplombé en haut par le plancher du troisième ventricule. Sa forme est dite parallèle épipédique et de ce fait on lui décrit six faces. Donc une face antérieure et une face postérieure qui sont formées par le squelette osseux. Une face supérieure qui est fibreuse, une face inférieure qui est osseuse et deux faces latéraux. Les dimensions de cette loge hypophysaire sont comme suite. Sur le plan sagittal il est de 20 mm, sur le plan transversal il varie entre 16 à 18 mm et en vertical il est de 5 à 6 mm. Ça c'est un schéma de la loge osseuse de la celle turcique en coupe sagitale qui nous permet de voir les différentes parois osseuses de cette loge hypophysaire et donc il présente à décrire donc une face qui est antérieure. Cette face antérieure il oblique en pas et en arrière et qui présente d'avant en arrière donc la gouttière optique ou siège le scion pré-chiasmatique qui est juste en arrière du jugant sphénoïdal. Donc cette gouttière optique s'étend entre les deux trous optiques et se prolonge latéralement par les deux apophyses glinoïdes antérieures. Puis on a la face inférieure qui est aussi une paroi osseuse et qui correspond au fond de la celle turcique. Il est cancave dans le sens antérieure postérieure et se continue latéralement par les gouttières carotidiennes. Elle présente à ce niveau deux reliefs transversaux. Le premier il correspond au scion du sinus corénaire ou scion intercaverneux qui relie les deux sinus caverneux, c'est un sinus veineux, et à la crête sinostosique qui est renflée latéralement par les apophyses glinoïdes moyennes. Et la face postérieure, cette face est formée par la lame quadrilatère du sphénoïde et il forme le dorsum scellé ou le dos de la selle. Donc l'ensemble forme le clivus avec la partie antérieure qui est libre et excavée orientée en avant et en haut et une partie postérieure qui s'unit à l'apophyses basilaire de l'occipital. Le bord postérieur forme les apophyses glinoïdes postérieures. Sur cette maquette du squelette osseux de la base du crâne, donc on revient pour voir cette face inférieure, donc comme on a dit qu'il est cancave et donc on voit donc les deux gouttières de la carotide interne latéralement. En avant vous voyez l'empreinte du sinus coronaire et très latéralement les apophyses glinoïdes moyennes. Donc sur cette coupe là on profite pour parler aussi des faces latérales. Donc les faces latérales sont des faces durmériennes qui unissent l'attente de l'hypophyse aux bords latéraux de la selle turcique. Il est constitué principalement par les parois internes du sinus caverneux et de l'artère carotide interne. La face supérieure aussi il est durmérienne. Il est formé par le diaphragme cellaire qui est une membrane épaisse et qui est tendue horizontalement entre en avant le bord postérieur de la gouttière optique, en arrière par le bord supérieur de la lame quadrilatère et latéralement par la petite circonférence de latente du cervelet. On passe maintenant à l'étude du contenu qui est l'hypophyse. L'hypophyse est une glande neuro-endocrine, il est impair, il est situé dans la selle turcique au niveau de l'étage moyen de la base du crâne et c'est une glande qui assure une douleur de la base du crâne. Il a une double fonction, une fonction de sécrétion d'hormones mais aussi une fonction de stockage. Il a une forme ovoïde et il est appendu à la tige pituitaire. Il est relié aux différentes parois de la selle turcique par un tractus fibreux. Il est de couleur grisâtre, il a la forme et le volume d'un pois chiche et il pèse à peu près 350 mg. Ses dimensions sont comme suite 30 mm de large, 8 mm de hauteur et 6 mm d'épaisseur. L'hypophyse est formé par deux parties, un lobe antérieur et un lobe postérieur. Le lobe antérieur, appelé aussi anti-hypophyse, fait partie de la glande hypophyse et a une origine neuro-endocrine. Il est formé également par un deuxième lobe, c'est le lobe postérieur ou post-hypophyse ou neuro-hypophyse. Il fait partie également de la glande hypophysaire. Il est d'origine nerveux et il est en relation avec les noyaux du thalamus. La post-hypophyse ou la neuro-hypophyse assure une fonction de stockage des hormones neuro-endocrines. Ces deux parties ne sont pas homogènes et ils sont différents à la coupe. Sur ce schéma, on voit les deux lobes de l'hypophyse. Vous voyez très bien que ces deux lobes ne sont pas homogènes et donc ils sont différents. Donc le lobe antérieur, il est assez volumineux, il est rouge, il est réuniforme et il a une concavité postérieure. Il est formé essentiellement par un tissu glandulaire et appelé anti-hypophyse. Par contre, le lobe postérieur, il est jeunâtre, il est plus petit par rapport au lobe antérieur et il est compris dans la gouttière du lobe antérieur et se rattache au plancher du troisième ventricule par la tige pituitaire. Il est formé essentiellement par un tissu nerveux et il est appelé post-hypophyse ou neuro-hypophyse. Dans cette diapo, on voit différentes images de cet hypophyse. D'abord, dans le grand A, l'hypophyse dans sa loge hypophysaire. C'est une vue antérieure. Après écartement du neuro-optique et du casement optique de la partie droite, on voit le lobe antérieur de l'hypophyse qui est situé en plein séturcique entre latéralement les deux sinus caverneux. La deuxième image B, c'est une vue supérieure. Latéralement, on voit toujours les deux carotides internes et le nerf optique qui surcroît cette carotide interne et toujours le lobe antérieur en avant et le lobe postérieur que vous voyez grisâtre en arrière. Dans les images qui restent, on voit bien cette hypophyse avec ces deux segments. Le lobe antérieur, comme vous voyez dans les différents schémas, qui est rougeâtre et ce lobe postérieur qui est plus petit, qui est postérieur et qui est plus ou moins jaunâtre. On passe maintenant pour voir les différents rapports de la loge hypophysaire. Et donc, on commencera par les rapports inférieurs. Et comme vous voyez sur cette coupe sagitale, la face inférieure de la loge hypophysaire correspond de haut en bas, d'abord au sinus sphynuidal et plus en bas à la voûte du rhinopharynx. La face antérieure, il répond d'arrière en avant au limbus sphynuidal. Comme on a vu, qui vient juste en arrière du limbus sphynuidal, on a la gouttière du nerf optique. Donc, plus en arrière du limbus sphynuidal, on a le jugum sphynuidal, puis les gouttières olfactives et enfin la partie antérieure de l'os frontal. Les rapports postérieurs de la loge hypophysaire se font essentiellement avec le tronc cérébral et plus particulièrement la protuberance annulaire. En avant de la protuberance annulaire, on a le tronc basilaire qui va se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Les rapports postérieurs correspondent à la région supracélaire et cette partie peut être anatomiquement divisée en deux régions, une région médiane et une région latérale. La région médiane correspond de haut en bas au chiasme optique qui repose sur le diaphragme célèbre avec en-dessus la citerne optochiasmatique. En-dessus du chiasme optique, on a le losange optopédonculaire qui correspond au plancher du troisième ventricule. Latéralement, en dehors du chiasme, les rapports se font essentiellement avec la carotide interne et l'espace perforé antérieur. Les rapports latéraux de la loge hypophysaire se font essentiellement avec la carotide interne et notamment sa portion horizontale du siphon carotidien. Se font également avec les nerfs oculomoteurs, notamment le nerf oculomoteur externe, donc le nerf oculomoteur externe ou la sixième paire crânienne, le nerf oculomoteur commun ou la troisième paire crânienne, le nerf pathétique et le nerf ophtalmique, le 5-1. Donc les nerfs oculomoteurs avec le nerf ophtalmique cheminent dans la partie toute latérale, comme vous voyez dans le schéma, la partie toute latérale du sinus caverneux. On passe maintenant à la vascularisation de l'hypophyse et on commencera par la vascularisation artérielle. Donc la vascularisation artérielle de l'hypophyse, il est assuré par deux systèmes. Donc il est assuré et par les artères hypophysaires qui sont tous issus de l'artère carotide interne, mais aussi par le système porte. Pour les artères hypophysaires, on a l'artère hypophysaire supérieure qui va donner les artères infandubulaires et les artères lorales descendantes. L'artère hypophysaire moyenne et l'artère hypophysaire inférieure qui donne les artères interlobaires. Toutes ces artères sont richement anastomosées sous la capsule de la glande. Il faut savoir aussi que les artères lorales sont des artères très très importantes qui peuvent être le siège d'un spasme et surtout en postpartum. donc en postpartum à la suite d'un choc hémorragique. Ces artères lorales peuvent être le siège d'un spasme et donc ce spasme des artères lorales va donner une nécrose aiguë de l'hypophyse antérieure qui est appelée le syndrome de Schihan. En plus des artères hypophysaires comme on a dit, on a le système porte qui est composé de réseaux capillaires en nombre de deux qui sont réunis par des vaisseaux porte qui cheminent dans le lobe infindubulot tubéral. Il véhicule essentiellement les hormones épophysaires vers l'adéno-hypophyse. Le retour veineux est assuré par deux systèmes un système extrinsèque et un système intrinsèque. Le système extrinsèque va rejoindre le sinus caverneux via les sinus coronaires et le système intrinsèque va suivre la tige pituitaire et va gagner par la suite la veine cérébrale moyenne profonde. Ici, c'est un schéma schématisant le système porte-artériel hypophysaire comme vous voyez, qui chemine dans l'infondubulot tubaire et qui assure essentiellement une fonction de transport des hormones vers l'antihpophyse. Pour l'innervation de la glande hypophysaire il provient de deux sources une source périphérique et l'autre centrale. La périphérique, c'est via les filets sympathiques du fluxus périphérique carotidien mais aussi parasympathiques du ganglion sphénopalatin et la source centrale via des connexions nerveuses avec les noyaux de l'hypophyse. Pour les voies d'abord de la région félère on a essentiellement deux voies la voie intracrânienne ou transcrânienne ou voie classique dans cette voie on a différents types d'abord mais essentiellement c'est soit par un abord sous-frontal soit par un abord ptérional centré sur le ptérien et cette voie transcrânienne ou voie classique il utilise le plus souvent un microscope. La deuxième voie c'est la voie transfhénuidale c'est-à-dire une voie par en bas parce que la voie classique ou la voie intracrânienne on passe par en haut donc par en bas c'est la voie endoscopique transfhénuidale et dans cette voie on a deux types d'abord on a la voie rhinoceptale et la voie transnasale donc la voie rhinoceptale lui aussi il utilise classiquement un microscope et la voie transnasale c'est une voie qui utilise un neuroendoscope c'est ce qui est schématisé dans l'image et donc cette dernière voie c'est-à-dire la voie transnasale il est associé à une morbid mortalité qui est très réduite par rapport aux différentes autres voies donc durant cet abord chirurgical il faut savoir que le diaphragme cellaire qui constitue la limite supérieure de la région cellaire peut être touché et s'il est touché le malade doit avoir en post-sépératoire ce qu'on appelle une fuite du liquide céphalo-rachidien ou une rhino-rhe donc ça c'est une image de l'installation péropératoire d'un malade pour une chirurgie hypophysaire par voie ondoscopique transnasale et donc vous voyez la tête il est fixé en position transatlantique et des fois comme vous voyez vous voyez que c'est marqué dans la cuisse donc là c'est pour éventuellement prélever du facialata au cas où on a une ouverture du diaphragme cellaire donc pour le fermer on peut utiliser une plastie à l'aide de ce facialata ici c'est une IRM en coupe coronale centrée sur la région hypophysaire c'est une IRM en séquence T1 non injectée qui objective une lésion au niveau de la région cellaire qui est plus latéralisée à droite il est en un isocignal hétérogène qui est plus latéralisé comme j'ai dit à droite et qui est en rapport très probablement avec un adénome hypophysaire ici ce sont deux images péropératoires d'une voie endoscopique endonasale utilisant un neuro-endoscope et donc dans la première image on voit le plancher du sinus sphénoidal avant son ouverture et dans l'image suivante vous voyez la petite ouverture du plancher sphénoidal et ce qu'on voit juste juste après c'est la durmère cellaire toujours des vues péropératoires de l'exérèse du lésion de la région cellaire notamment un adénome hypophysaire et donc après ouverture de la durmère en général on tombe sur la lésion et sur l'adénome et on commence l'exérèse de cette lésion et la dernière image vous voyez donc après exérèse complète de de la lésion de la lésion de l'adénome hypophysaire et ce que vous voyez au plus haut c'est on commence à voir le diaphragme cellaire donc pour conclure l'anatomie constitue la base de la compréhension des différentes affections qui vont toucher la région cellaire donc ça va nous permettre de comprendre la symptomatologie clinique et de ce fait assurer une meilleure prise en charge des pathologies hypophysaires et je vous remercie